Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 8e édition des ANED. Je m'appelle Diane, je suis coordonnatrice de cette conférence qui a comme sujet l'impact et comment ce dernier peut avoir comme conséquence sur vos vies. Ainsi, sans tarder, je vais vous présenter les deux participantes et les deux personnes qui vont animer cette conférence. Tout d'abord, nous avons Anne Récassens qui est chargée de mission entrepreneuriat et de sensibilisation des étudiants, mais également qui est coach en pré-incubation. Et nous avons également Chloé Cohen qui est cofondatrice et CEO des Hulls de la Transition et qui aujourd'hui vous présentera son parcours sur la forme d'un TED Talk intitulé « Comment l'impact a changé ma vie ? » Merci. Merci à tous d'être là déjà. Et puis, je sais que c'est la dernière animation de la journée, donc on va essayer de rester à l'écoute, dynamique, etc. Peut-être qu'on fera des jeux pendant la session pour vous animer et vous réveillir. Aujourd'hui, on a Chloé. Chloé, en fait, elle est diplômée de TBS. Ah ah, c'est l'original. Elle est sortie de l'école en 2017 après avoir fait un Master 1 en Communication Marketing et Master 2 en Consulting. Donc, vous allez peut-être vous dire, entre le RSE et le Consulting, il y a peut-être un pas. Donc, elle nous en parlera tout à l'heure. Donc, elle a fait des stages dans les agences de com' comme TVWA et Avas, on est là. Donc, ça, c'est très RSE aussi. Et ensuite, elle a travaillé comme consultante des entreprises type 2S2I, donc informatique, etc. Et puis, à un moment donné, elle a pris l'avion et elle est partie en Australie, où elle a passé un an. Et là, elle a découvert un autre monde dont elle vous parlera. Et puis, petit à petit, elle a commencé à se forger une idée de ce qu'elle avait envie de faire de sa vie. Ça aussi, vous allez écouter. Vous verrez bien. Et puis, le Covid l'a amené parmi nous. Je ne sais pas si elle est revenue avec le Covid, mais en tout cas, le Covid l'a renvoyé en France. Et là, du coup, elle s'est dit, c'est le moment de créer un de mes rêves. Et elle a créé les Halles de la Transition, dont elle nous va nous parler. Alors, tout ça, c'est comment je suis passée de jeter sur les bancs de l'école et j'ai fait une école de commerce. Alors, pour ceux qui ont suivi la conférence de Jean-Covici ce matin, elle peut poser des questions. Bon, j'étais dans une agence de commune, Avas Media, ce n'est pas super RSE. Et du coup, elle est en Australie, elle monte une boîte qui, pour le coup, a pour objet de favoriser toute la réflexion sur comment être plus éco-responsable. Quand on est arrivé là, c'est ce qu'elle va nous raconter. À toi, Chloé. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis hyper contente toujours de revenir à TBS. J'ai fait mes études. Du coup, il y a maintenant quelques années. Du coup, je vais vous raconter aujourd'hui, sous un format un peu TEDx, comment l'impact a changé ma vie. Et après, surtout, on accueillera toutes vos questions, vos remarques. Et j'espère qu'on aura un temps d'échange assez sympa après. Du coup, avant ça, entre nous, est-ce que vous ne trouvez pas que 2023, c'est plutôt une sacrée année ? On a affaire à beaucoup de défis. On a affaire à beaucoup de défis pour la planète, pour lutter contre le dérèglement climatique. On a affaire à beaucoup de défis pour lutter contre la précarité, les inégalités croissantes. Mais aussi et surtout, beaucoup de défis pour nous. Pour trouver notre équilibre financier, notre équilibre quotidien. Pour trouver de la place pour nos proches, nos familles. Pour trouver un job qui a du sens, et pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Alors, je vous demande aujourd'hui, qui parmi vous galère à trouver son équilibre ? On en peut. On est d'accord. Qui se sent concerné par les défis de notre planète ? Et qui est déjà en action ? Même une petite action dans une asso, près des proches. Un stage à impact, un job qui se sent un peu en action. Ouais ? Pour ma part, c'est un peu comme vous. Moi, j'ai beaucoup galéré. Je me sens concernée par tous ces défis. Et je me suis mise en action. Et en fait, c'est cette mise en action qui m'a permis de contribuer à l'impact environnemental et social. Et qui m'a permis de trouver enfin mon équilibre. Et surtout, de me trouver. Je vous raconte comment je suis passée du coup de étudiante éco-anxieuse à TBS à entrepreneur à impact et engagée aujourd'hui. Tout d'abord, l'impact commence par la prise de conscience. La prise de conscience qu'on vit dans notre bulle. Qu'une bonne partie du monde qui nous entoure va mal. Certains endroits de la planète brûlent. D'autres sont inondés. Des populations doivent quitter leur territoire. Et d'autres morts de faim. Loin de chez nous. Ou en bas de chez nous. Comment ça, on consomme 1,7 terre ? Comment ça, on a atteint 6 des 9 limites planétaires ? Comment ça, on rejette tellement de CO2 dans l'atmosphère à cause de nos modes de production et de consommation que cela a des conséquences fortes sur la Terre et que cela met en péril la vie des générations futures ? Comment ça, d'ici 2050, on dit qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans ? Est-ce que c'est de notre faute tout ça ? Quelle est notre part de responsabilité ? Est-ce qu'on a choisi de contribuer à ça ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette prise de conscience nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans le monde. Pour ma part, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester passive et que ce monde-là, je ne voulais pas y contribuer. Alors, j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé que ma mission de vie professionnelle serait au service de l'impact environnemental et social et que je ferais valoir ma voie et mes choix et que cela plaise ou non. Cependant, l'engagement pour le changement n'a pas toujours été facile. Ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, d'accepter de vivre avec l'incertitude et de faire face à la résistance au changement, surtout la mienne. Pendant 24 ans, pour ma part, j'ai eu une course effrénée à l'équilibre. Bon, je vais à Paris. Vous allez me dire là-bas, la course, c'est un peu un sport national quotidien. Et j'étais persuadée que c'était ça, mon but dans la vie. Courir, courir, toujours plus vite, tout en gardant le sourire et en ne tombant pas. Parisienne, j'avais une vie plutôt remplie et équilibrée. J'étais lancée sur les rails de la réussite, comme on l'entend aujourd'hui. J'ai fait une prépa, une école de commerce, la vôtre, des agences et cabinets de conseil. Ma vie était plutôt tracée. Et malgré tout, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Je sentais que je n'étais pas alignée ici, que quelque chose n'avait pas. Ce que j'ai fait, je me suis d'abord engagée dans des choses proches de moi. Dans des causes, notamment au sein du B3D, Bureau du Développement Durable, la TBS. J'en suis engagée aussi dans d'autres assos sympas, comme le Bureau des Arts ou autres associations. J'ai commencé à être bénévole auprès d'associations qui préservent les animaux. Et j'ai participé avec des manifestations, les marches pour le climat, etc., avec des amis. Bref, j'ai commencé par mettre un pas devant l'autre. Un jour, j'étais tellement motivée aussi par toutes ces actions. Et puis, j'entendais plein de gens qui se mettaient à leur compte, qui créaient leur statut auto-entrepreneur pour faire des choses qui leur plaisaient, avec les compétences qu'ils avaient acquises. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Du coup, ni une, ni deux, j'ai écrit en quelques clics mon statut auto-entrepreneur pour accompagner des associations et des start-up qui œuvrent pour un monde meilleur. Et puis, en plus, là, j'étais rémunérée. Tout ça, c'était cool. C'est très cool, mais c'était soit du bénévolat, soit du à côté. Ça ne constituait pas du tout encore tout mon quotidien. En 2019, du coup, deux, trois ans après ma sortie d'études, je continuais à m'engager en bénévolat, en auto-entrepreneur. Mais ce n'était pas ce qui remplissait la plupart de mes journées. Parce que j'étais au sein de mon année en cabinet de conseil, du coup, et on m'avait changé de mission cette fois. Donc cette fois, une mission de rêve. Hyper éloignée de Paris, de chez moi. Cloisonnée avec un casque des écouteurs. A parler pendant des heures, sans se comprendre, avec des indiens, sur des logiciels dont je ne comprenais même pas l'utilité. Voilà, c'était pour une banque dont je taireais le nom. Voilà, et du coup, je faisais des comptes rendus de réunion pour préparer des réunions dans lesquelles il fallait encore faire des comptes rendus. Franchement, tout ça n'avait aucun sens pour moi. Et puis bon, entre nous, pour qui ça a du sens, ça ? Et en fait, ça le faisait. Ça le faisait, c'est ce que je croyais au début. Jusqu'au jour où, en juin 2019, tout bascule. Ce jour-là, je ne pouvais plus me lever le matin. C'était plus fort que moi. Après, mon esprit qui se posait des questions, c'est mon corps qui a dit stop. C'est à ce moment précis que j'ai compris que tout ça n'avait plus de sens. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez si parfois ce que vous faites ou ce que vous allez faire, ça a du sens pour vous ? Parce que là, plein de questions. Mais pourquoi sortir d'une vie professionnelle, tracée, équilibrée ? Pourquoi renoncer à un bon salaire ? Pourquoi repenser notre vie pro ? Pourquoi repenser la manière dont on perçoit le monde et dont on veut agir sur lui ? En fait, à ce moment-là, quand on se pose toutes ces questions, stop. On prend juste une grande bouffée d'air frais. On la prend ensemble ? À trois. On respire. On expire. On refait. On inspire. On expire. En gros, là, à ce moment-là, on arrête de réfléchir. On arrête de se poser mille questions et on décide de suivre ensemble ce que nous dit notre corps, notre esprit, nos envies et surtout notre cœur. Moi, ça y est, à ce moment-là, je savais que j'allais emprunter un autre chemin, celui de mon destin, celui qui allait changer ma vie. Alors, à ce moment-là, en 2019, j'ai fait ce que certains font et ce que beaucoup rêvent de faire, mais ont parfois peur, j'ai décidé de tout quitter. Tout quitter, non pas pour trouver un monde meilleur ailleurs, non, mais plutôt pour me retrouver. Moi, du coup, c'était à 17 000 kilomètres de là, de Paris à Sydney, en Australie, où je m'en suis retrouvée. Bon, déjà, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'aller aussi loin pour se retrouver et prendre du temps pour soi. Donc, juste changer d'environnement, changer d'air, ça, vraiment, ça fait du bien. Là-bas, après des mois de recherches, d'entretiens, d'échecs, de rencontres, de peurs, de doutes, j'ai eu une opportunité dingue. Qu'en construire le premier accélérateur de start-up sur l'économie circulaire ? Bon, au début, j'étais hyper mal payée. Le projet venait à peine de se lancer, ma mère qui s'inquiétait, mais que fait ma fille à l'autre bout du monde, qui quittait un job hyper équilibré, la suite logique de l'école de commerce ? On a-t-elle pas trouvé un vrai job qui rapporte des soins et qui fait sens ? Moi, je m'en fichais parce qu'à ce moment-là, je sentais que c'était ça mon destin et que le reste allait suivre et surtout, que j'allais me débrouiller. Et finalement, je ne regrette pas ce choix parce que ce choix constitue ce qui fait une partie de mon métier aujourd'hui, l'économie circulaire. Je vous explique rapidement du coup ce que c'est l'économie circulaire. En gros, c'est faire en sorte que les déchets n'existent pas. 90% de notre économie se base encore sur une économie linéaire. Parce que oui, on est archi malin, nous les humains. On crée un système dans lequel on extrait les ressources, on fabrique, on produit, on distribue, on consomme et on jette. Et puis, tout ce qui ne nous sert pas, on décide d'appeler ça un déchet. Des solutions ? Il y en a plein. L'enfouissement, l'incinération, l'envoi dans des pays à l'autre bout du monde. Et tout ça, ça concerne environ un tiers de nos déchets. Bon, après, on a trouvé une solution magique, le recyclage. Mais je ne sais pas si vous savez, seulement 2% des déchets plastiques sont recyclés en boucle fermée en France aujourd'hui. ça veut dire sans faire de déchets à leur toit. Donc, en gros, on est un petit peu mal barré. Et pourtant, nous disait Antoine Lavoisier, vous connaissez sûrement sa phrase, qui dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Et bien, en fait, dans la nature, les déchets n'existent pas. Du coup, le but, dans l'économie circulaire, le déchet est considéré comme une ressource. et le but du jeu pour nous, c'est de garder un maximum de valeurs en circulation, de créer un maximum de boucles. Et là, les solutions, il y en a plein. Le reconditionnement, la réparation, le réemploi, la réutilisation, bref, et plein de mots qui commencent par R. Et ça, c'est faisable à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle collective, à l'échelle d'un territoire, et même, et surtout, à l'échelle nationale. Du coup, c'est ce que je continuais à... Pardon, ce que je comptais faire, du coup, moi, en récente Australie, après ma rencontre avec l'économie circulaire et ce job de dingue. J'étais hyper contente. Sauf que là, en 2019, le Covid passe par là. Ben, ça y est. À ce moment-là, il faut plier bagages et rentrer en France. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, c'est la partie. Encore des recherches, de la résilience, du travail, de la persévérance, du réseau, des mises en relation, des échecs, des peurs. Et là, cette fois, une autre opportunité s'offre à moi. Lancer le premier salon des jobs et métiers à impact à Paris. Vous connaissez peut-être ces talents for the planet. Super opportunité sur l'impact, hyper intéressant, c'est nouveau, un peu de l'entrepreneuriat. Je me dis, super, on y va, je me lance. Mais rapidement, je sens que je ne suis toujours pas à ma place. Mais je ne comprends pas. Pourtant, c'est un job qui a du sens, un job à impact. C'est ce que je voulais pourtant. La façon de travailler, en fait, la non prise en compte de mon opinion, mes avis, le stress ambiant, le modèle économique, je ne sais pas. Quelque chose, à ce moment-là, n'allait pas. Et là, ça ne rate pas. Quand c'est comme ça, en général, notre corps nous parle. Et moi, pour la deuxième fois, c'est ce qui se passe. Et là, il me parle bien fort et je subis un choc intérieur qui me chamboule. Et du coup, en juin 2021, je suis à nouveau incapable de me lever du lit. Et cette fois-ci, ce n'est pas quelques jours, mais il m'aura fallu des mois pour m'en remettre. Ce qui m'a sauvée, c'est un petit carnet. Un petit carnet dans lequel je vous recommande de tout mettre à plat. Ce que vous aimez, vos formations, vos expériences, quelles qu'elles soient, pas forcément professionnelles, mais aussi associatives, ou avec vos proches, avec vos amis, vos familles, vos expertises, ce qui vous donne le smile, ça c'est hyper important, ce qui vous fait vraiment kiffer au quotidien, ce qui vous procure aussi la sensation d'agir et de contribuer à quelque chose et là aussi où vous voulez habiter. C'est hyper important de choisir son environnement. Moi aussi, du coup, je vais vous demander d'oser prendre le temps de vous poser et de poser par écrit vos rêves afin de les concrétiser. Alors forcément, au début, on se dit « mais suis-je pas un peu rebelle ? » Est-ce que c'est normal de vouloir tout ça ? Est-ce que c'est normal de s'envoler de ses propres ailes ? Est-ce que c'est normal de s'écouter et d'en faire qu'à sa tête un peu sur tous les aspects pro, perso, de la vie ? Et en fait, est-ce que c'est normal d'oser tout quitter pour enfin mener la vie qu'on a toujours rêvée ? La réponse, je suis sûre que vous l'avez, c'est oui. De mon côté, nuit une, nuit deux, je déménage à Toulouse, du coup la ville rose de mes études avec TBS, et je décide de créer ce qui fait ma mission de vie aujourd'hui, du coup, les Halles de la Transition. C'est quoi, les Halles de la Transition, pour moi ? Pour moi, en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait pour moi pour être heureuse. Un réseau de lieux impact, un lieu cool dans lequel je me voyais travailler. Un lieu de rencontre, de partage autour de l'impact environnemental et social. Une vraie bouffée d'air frais. Et puis, moi, j'avais envie d'utiliser toutes les compétences que j'avais acquises à TBS et de les mettre au service d'une cause, de quelque chose qui me tenait à cœur. À ce moment-là, quel culot ! Avec une associée que j'ai rencontrée, j'ai même créé ma propre agence du cours de conseil LSE et économie circulaire. Alors, au début, c'est sûr, il faut se le dire, ce sera pareil pour vous, c'est qu'une idée. Au début, c'est qu'une idée, c'est beaucoup de rencontres et puis, clairement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, de la résilience et de la détermination. Ça, vous n'allez pas y échapper. Beaucoup de gens aussi vous décourageront et se mettront à travers de votre route, c'est certain. Ça peut être pas forcément malveillant, des proches, des amis qui pensent bien faire ou d'autres personnes qui vous mettront les bâtons dans les roues. Mais ça, c'est pas grave. vous allez arriver à les esquiver. On ressemble la tête à droite, à gauche, on fait, à droite, à gauche. Ben voilà, dans la vie, c'est pareil. Il faut juste savoir esquiver les obstacles, sélectionner ce que vous diront les gens et clairement, ne pas tout prendre en compte. Je travaille de la résilience, c'est sûr, vous n'allez pas y échapper. Mais cette fois, pas pour quelqu'un d'autre, pour vous, pour votre bonheur et votre épanouissement. Et en fait, je vous invite aujourd'hui à toutes et tous trouver les pièces manquantes à votre puzzle intérieur. De mon côté, cette pièce, c'était l'entreprenariat. Est-ce que j'ai toujours voulu souhaiter devenir une entrepreneuse engagée ? Et il me manquait ce bout de puzzle, c'est indispensable à mon équilibre. Et au fur et à mesure de mes années d'entrepreneuse à impact, j'ai fait une découverte qui a profondément changé ma vie. L'impact n'est pas seulement ce que nous faisons pour le monde et pour les autres, c'est aussi et surtout ce que nous faisons pour nous. Pensez aux autres, pensez au collectif, pensez à la planète, faire le bien, c'est certain. Et puis, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais avant tout, pensez à vous. Pensez à être aligné avec vos valeurs, bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Et là, croyez-moi, vous allez tout péter. Et aujourd'hui, je ne suis pas peu fière de vous dire que pour mener ce chemin, j'ai d'abord dû penser à moi, à construire la vie professionnelle et personnelle dont j'avais envie. Et finalement, j'ai réalisé que l'impact ne se limite pas à la manière dont nous influençons le monde qui nous entoure, mais aussi et surtout à la manière dont il nous transforme en retour. Alors, ce soir, pour cette dernière conférence, je vous encourage tous et tous à réfléchir à l'impact que vous pouvez avoir dans le monde et à prendre des mesures pour faire la différence. Alors, engagez-vous. Engagez-vous, non pas pour sauver la planète, pour aider les gens, non. Engagez-vous, mais d'abord pour vous. Et osez dire non. Osez monter vos projets, osez prendre des risques, osez vous faire kiffer, osez enfin vous écouter. Bref, je conclurai sur le fait de vous demander d'oser vivre la vie que vous voulez, pour voir vos rêves se réaliser. Merci à vous écouter. Merci beaucoup, Chloé. Alors, est-ce que vous avez, alors, peut-être pas des questions si vous n'avez pas de questions, est-ce que ça vous fait réfléchir à quelque chose ? Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qu'a dit Chloé ? En toute bienveillance. Il n'y a pas de jugement ici. On est là vraiment pour échanger. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sentent éco-anxieux ? Ça m'étonnerait qu'il n'y en a pas. Oui. Oui, mais c'est fou, vous ayez peur comme ça de vous exprimer. Mais levez la main, ceux qui ne se sentent pas bien dans leur basket. Ah, voilà, OK. Et du coup, ceux qui sont éco-anxieux, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler ? C'est pas facile, mais on n'est pas là pour vous juger. Ça vous fait réagir sur quoi ? Rien. On s'en va alors, tout de suite, là ? Non, ça ne vous dit rien ? Ah, OK. Merci. Vous levez la main plus haut. Du coup, je trouve que son intervention, elle était très très intéressante parce que du coup, on est tous des personnes qui viennent de prépa ou à peu près et on a tous été un peu perdus pendant la prépa, un peu anxieux pendant la prépa. Donc, je pense que ça nous a fait tous un peu du bien d'entendre son expérience. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même par rapport à vous, vos parcours. Il n'y a pas de questions ? Ouais. Est-ce que concrètement, vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est les Halles de la Transition, ce que vous faites là-bas et en quoi ça consiste ? Il n'y a pas le site internet ? On peut peut-être essayer. Attends, en gros, les Halles de la Transition, du coup, c'est une mission qui est d'accélérer la transition écologique et solidaire pour l'instant en France et sur nos territoires. Je veux bien juste qu'on reste tous concentrés pendant 20 minutes. Ça peut être cool, comme ça, ça fait vraiment un moment entre nous et puis après, vous faites vos occupations et moi aussi. Du coup, c'est un gros... La mission, je vous disais, c'est d'accélérer la transition écologique et solidaire. C'est la mission que je me suis donnée, c'est la mission qu'on s'est donnée avec nos associés, avec mes associés et avec l'équipe qui travaille avec nous. Comment on fait ça ? On le fait à travers du coup, le déploiement de lieux événementiels à impact ou dix tiers-lieux. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent la notion de tiers-lieux ou pas. Ouais ? Qui connaît ? Demain, juste pour... OK. Pas beaucoup, mais c'est normal. Les tiers-lieux, en gros, c'est une notion qui est très, très peu connue. Pour autant, il y a 2500 tiers-lieux en France à peu près. Donc, même moi, quand j'ai découvert ce que c'était un tiers-lieux, je ne pensais pas qu'il y avait autant de tiers-lieux en France et que c'était une notion aussi développée. Mais finalement, c'est un écosystème très fermé et c'est beaucoup de lieux du coup très, très engagés sur les sujets écologiques. Ça peut être des tiers-lieux culturels aussi, des tiers-lieux autour du numérique. Il y a plein de thèmes en général. Et en gros, on dit que ça s'appelle un tiers-lieux parce que c'est notre troisième lieu. On a notre lieu de vie, notre lieu de travail et c'est un peu un lieu de référence sur lequel on va, on rencontre des gens, il y a beaucoup de liens sociaux et en général, il y a beaucoup d'événements, d'ateliers, de formations, d'événements culturels, musicaux, etc. Autant que des thématiques fortes qui rassemblent les gens. Et nous, en gros, on a décidé du coup de faire des lieux événementiels à impact qui incluent du coup restaurants, cafés-bars, co-working. Et du coup, j'ai l'idée d'avoir un thème chapeau sur la transition écologique. Du coup, ça va être un restaurant, cafés-bars qui met en valeur du coup la consommation responsable en faisant du coup en mettant en avant des produits uniquement d'acteurs locaux de la région, etc. Voilà, sur le co-working, il y a pas mal de gens très engagés qui travaillent. On l'a un peu ciblé sur des co-workers à impact qui bossent pour des thématiques environnementales et ou sociales. Et à côté, on fait énormément d'événements pour le grand public ou pour les pros sur ces sujets. Et à côté, du coup, ce que je vous disais, les Halles de la Transition, c'est aussi une agence qu'on a confondée avec mon associé où là, du coup, on accompagne les entreprises, les écoles, les incubateurs, les collectivités à prendre en compte les enjeux et sociaux, du coup, dans leurs actions et dans tout ce qu'ils font. Alors, si vous verrez tous les jours, non, sauf que ça me dit, vous. Après, je pense que c'est pas très grave, ça. Pour aller voir sur les réseaux. Est-ce que vous avez d'autres questions, des choses qui vous viennent en tête, des remarques, des interrogations par rapport à vous, votre parcours, je ne sais pas, les stages, les alternances, vous voulez avoir un avis extérieur ? Enfin, n'hésitez pas. Du coup, tu peux en dire plus du salon Talents for, je ne sais plus quoi, for good, for earth, le salon où tu as travaillé, le salon des talents. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs Talents for the Planet. Il est mieux ce micro. D'ailleurs, ça peut être cool pour vous si vous vous intéressez aux thématiques liées à l'impact. Ça s'appelle Talents Talents en anglais for the Planet. Je crois que c'est qu'à Paris pour l'instant, ils ont peut-être des formats en digital. En gros, c'est un salon sur les métiers, les jobs à impact environnemental et au social. Du coup, il y a pas mal aussi de formations. Je ne sais pas si vous hésitez à faire double diplôme ou on continue aux formations après ou alors juste trouver un job qui a du sens pour vous sur les thématiques environnementales, sociales. Il y a plein d'acteurs qui sont présents. Vous pouvez aussi d'ailleurs, je pense les retrouver en ligne. Ça peut peut-être pas mal vous aiguiller. The Planet. Vous avez des questions, des interrogations, des remarques. Ouais. Je peux passer dans les rangs si vous voulez. On va avoir quelques minutes ensemble donc n'hésitez pas à profiter de ce moment. Ouais. Au-dessus, n'hésitez pas. Au niveau de votre parcours, est-ce que vous avez fait un M2 du coup qui pouvait laisser penser que vous allez entreprendre ce genre de projet ou ça s'est décidé après ? Ouais. Ah ok, d'accord. Je fais ça, ça marche. Vous m'entendez bien ? Ouais, ça va. Moi, en fait, je voulais faire à l'époque. C'est vrai que je trouve ça assez... C'est un peu sur l'impact, c'est un peu paradoxal mais à la fois, c'est... Bon, on parle des enjeux cruciaux, c'est hyper... C'est des thématiques qui font un peu peur entre guillemets, c'est des sujets hyper urgents, etc. Et à la fois, si on voit dans le côté positif, c'est des superbes opportunités du coup pour... Enfin, il y a de plus en plus de formations du coup dispo, il y a de plus en plus de jobs à impact. Donc, c'est... Enfin, si c'est des sujets qui vous intéressent, il y a énormément d'opportunités pour travailler là-dedans. Et du coup, moi, pour répondre à ta question, à la base, je voulais faire le master Sustainable Development. Je crois qu'il est remis depuis deux ans. Mais du coup, moi, pas de bol, il n'y était pas. Du coup, je devais choisir, j'avais hésité avec le master Entrepreneuriat. Évidemment, parce que j'écoutais mes parents, j'écoutais les proches, etc. Et c'était en mode, ben, entrepreneuriat, donc après, je ne sais pas si c'est le chemin qui m'a permis de faire ça quand même ou si j'aurais pu faire ça plus tôt, ce qui est fort possible aussi. Je m'en suis dit, ben, en fait, entrepreneuriat, quel débouché ? Et puis, si je n'y arrive pas, si je me casse la figure, etc. Alors qu'en fait, j'aurais pu juste oser y aller et n'écouter personne. C'est pour ça que je vous encourage aussi à trier parfois aussi ce qu'on peut vous dire et à essayer de prendre du temps pour vous pour vraiment sélectionner ce que vous avez envie de faire. Et du coup, moi, je suis partie sur la voie que je considérais mais je crois aussi plus classique et plus, il y aura plein de débouchés, de tafs qui vont rémunérer bien, etc. Du coup, conseil et stratégie. En gros, voilà. Après, ce n'était pas intéressant parce que moi, je voulais bosser en conseil en RSE après mes agences de com, là. Et du coup, j'ai postulé beaucoup. Il y avait très peu de jobs à l'époque. C'était une tannée. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Je suis trop contente quand j'arrivais au troisième tour et tout. Mais à chaque fois, ah ben non, c'est l'autre qui a été pris, donc forcément, à un moment, ça fait deux mois, trois mois, un peu plus. On se décourage un peu et du coup, on se dit, est-ce que je ne posturerai pas un autre poste en conseil plus classique ? Du coup, ce que j'ai fait. Mais ce qui est cool dans la vie, c'est qu'en fait, je pense qu'à chaque fois, il faut juste finir par quand même s'écouter. Mais je pense qu'en fait, on finit toujours par être ramené sur un peu les rails de notre destin. Moi, je pense que j'étais passionnée par tous les sujets liés à l'impact depuis assez jeune. J'avais la fibre entrepreneuriale et l'envie de créer mes propres structures. Donc au final, même si je n'ai pas fait le bon masseur, si je n'ai pas écouté les bonnes personnes à un bon moment, au final, j'en suis quand même arrivée là. Donc ça me rattrape toujours. C'est plutôt bien. Non ? Oui ? Non ? Oui, je vais partager. Qui est fatigué ? Posez la main. OK. Qui est en super forme ? Oui, merci. On les veut. Moi, j'ai une question à te poser. Comment tu vois la vie dans 120 ans puisque c'est l'anniversaire des 120 ans que tu es ? Et toi, le mot de la vie de Colomb en 120 ans ? OK. C'est une très vaste question. On va faire une dissertation de philosophie de tout ça. Je pense qu'il y a toujours la vie qu'on... la vie qu'on rêve, qu'on souhaiterait. Donc forcément, moi, elle est tournée vers l'impact. Je me dis que ça serait cool qu'on puisse écouter ce qu'on nous dit, ce que les scientifiques nous disent, qu'on puisse se dire qu'on va créer des boîtes, évidemment, pour gagner notre vie, du coup, créer de l'argent, etc., pour se rémunérer tous ensemble. Moi, je ne crois pas trop à une société un peu exclue ou un peu complètement chamboulée. Ça pourrait être hyper intéressant, mais je n'y crois pas trop dans la société actuelle. Par contre, je me dis que ça serait... Si on se met tous en route là-dessus, je pense qu'on peut créer une société pas trop dégueu, où on garde un peu nos modèles économiques actuels, mais en poussant des modèles plus liés à l'économie circulaire et à l'impact, et du coup, en créant beaucoup plus de valeurs environnementales et sociales dans tout ce qu'on crée, dans nos business au quotidien, dans notre vie perso, dans notre vie pro. Je pense que je rêve d'un monde où, en fait, tous ces sujets, ça va de soi. En fait, il n'y a plus des cours, même des interventions sur l'impact, sur pourquoi c'est important, pas important, comment on a fait, est-ce qu'il y a un cours dessus, est-ce qu'il y a tel master et qu'il y a telle boîte. En fait, que juste ça soit la normalité et que juste tous les sujets liés à la prise en compte des humains et à la prise en compte de la nature, notre planète, sur ce qu'on en vit, que ça aille de soi. Et du coup, je crois beaucoup à un monde dans lequel on rétablit un peu l'équilibre et on remet ça en base tout en continuant ce qu'on fait actuellement. Et je pense qu'il y aura énormément de transformations de métiers. Vous avez peut-être entendu parler, mais même dans, je crois beaucoup à une société où on revalorise énormément de métiers, notamment les métiers manuels, les métiers de terrain, des métiers qui sont complètement pas valorisés. Et quand on arrive en école de commerce, on a l'impression qu'il y a un peu un truc où nous, on va être dans un bureau, on va faire ci, on va faire ça et on est des managers et on va être un peu dans des métiers à haute valeur ajoutée. Mais en fait, c'est peut-être se dire dans 120 ans, on aura peut-être re-questionné tout ça et se dire, mais en fait, c'est pas forcément ça des métiers à haute valeur ajoutée. Ça peut aussi être aller dans un champ et bosser sur l'agroécologie, des sujets de permaculture, nourrir les autres humains parce qu'en fait, c'est hyper important. Et du coup, c'est un peu, je pense, tout rééquilibré. Et je pense qu'on a un peu foncé ce qui a été très bien au démarrage dans l'innovation à mort, la complexité des choses, toujours plus de croissance, etc. Je pense que c'est génial parce qu'on a appris énormément de choses, on s'est beaucoup enrichi, mais maintenant, dans 120 ans, c'est comment on remet les bases pour créer un monde plus durable. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres réflexions ? Donc, comme c'est la fin de la journée et que vous êtes tous fatigués, je vous propose de prendre deux minutes sur tout ce qu'a dit Chloé là et sur tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Si vous avez un bloc-notes, un crayon, un papier, un carnet à idées ou même vos téléphones et la partie notes, c'est d'essayer de vous dire en fait, vous, là, comment vous vous voyez dans cinq ans en sortant de l'école. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce que vous avez entendu aujourd'hui ? Est-ce que ça a modifié quelque chose pour vous ? Est-ce que ça vous donne des idées ? Est-ce que vous avez envie d'un autre ailleurs ? Comment ça va changer votre vie ou pas ? Vous avez cinq minutes. Non, deux minutes. Merci.